et de shabbat un père entre avec son fils dans un magasin de bonbons pour faire le plein et acheter tout ce qu'ils ont besoin pour honorer shabbat comme il se doit et là tout à coup l'enfant se met à pleurer à hurler tout le monde regarde dans le magasin mais qu'est ce qui se passe il hurle il hule alors le patron du magasin essaye de le calmer comme il se peut il lui dit mon petit regard prend des prends des bonbons serre toi des bonbons là l'enfant s'arrête regardé non il reprend il pleure il pleure le père essaye de le calmer il dit mais regarde tout le monde regarde et il hurle il hurle alors là le patron bon voit que le père est un client il prend une bonne poignée de bonbons et le donne à l'enfant et là ton enfant l'enfant se calme bon au rachem il passe à la caisse sort du magasin le père regarde son fils il dit mais qu'est ce qui est arrivé et puis quand il t'a demandé de te servir pourquoi tu t'es tu t'es pas servi tout seul pourquoi tu as attendu à ce que le le balabaït le patron te serve et il dit ben papa tout simplement regarde moi j'ai des petites mains lui il a des grandes mains si je m'étais servi tout seul j'aurai reçu beaucoup moins que ce que j'ai reçu lorsque lui il m'a servi rabota et cette histoire est un moussard extraordinaire on est au mieux être servi par le patron par akadosh bohu que de se servir soi même n'essayons pas d'aider akadosh bohu à nous donner la parnasa soyons droits soyons yachar et met les soins akadosh bohu faire ce qu'il doit faire c'est lui qui nous a promis de donner la parnasa tout ce qu'on a besoin lorsque l'on a besoin amén tout ce qu'il y a rien